Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de février 2024 en sentimentale. Donc ce tirage dresse aux balances, en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Il faut aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va donc faire un tableau général et on va vous tirer une carte de conseil. C'est parti ! Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les balances pour ce mois de février 2024 au niveau sentimental. Waouh ! La mission divine, le monde. Bon, déjà votre vie sentimentale est liée à une mission de vie. J'avais déjà eu un tirage comme ça pour vous, je ne sais pas si ce n'était pas janvier sentimental. Laissez un lien d'âme pour une mission de vie. Bon, en tout cas pour vous, la vie sentimentale, ce n'est pas que la vie sentimentale, bisous, bisous, câlin, bébé, maison, blablabla. C'est lié à une mission de vie. Vous avez un message à faire passer aux autres, aux gens, en tant que travail, en tant que message. Il y a une fin de cycle aussi. Il peut y avoir une fin de relation, il peut y avoir une fin de... Il y a une fin très positive, il y a une notion d'atteinte des ambitions aussi. Des ambitions professionnelles, des ambitions personnelles, de porter un message au monde sur l'amour, sur un lien d'âme, sur une connexion. On a le lâcher prise. On parle de lâcher prise, on a une énergie masculine qui lâche prise. Il y a peut-être aussi l'idée de lâcher, au contraire, un travail pour être dans le bon, qui est lié à l'amour, qui est lié au sentimental, qui est lié à une relation, une connexion, un chemin, un parcours, à une personne. Ou lâcher aussi du monde, lâcher des gens. Lâcher des gens, des balances, c'est vrai que ça peut être pour vous. Vous êtes un signe très sociable en général, comme tous les signes d'air. La notion de lâcher aussi peut-être du monde pour une énergie masculine, des amis, de la famille, un entourage, pour une mission de vie liée à cet amour. Oui, on nous dit bien que le tirage est pour une énergie masculine. Alors, en général, c'est la personne en face de vous. Vous, la personne qui regarde le tirage, vous êtes le féminin, la féminine, au niveau sentimental, la personne plus sensible, et plus intéressée, ou qu'a conscience des liens d'âme et de la spiritualité. Et la personne en face de vous est plus énergie masculine. Donc, c'est soit pour la personne en face de vous, ou à moins que ce soit vous. Oui, on a la timidité. On a une énergie masculine qui a envie de lâcher prise, ou qui doit lâcher prise sur un travail ou sur des gens, pour être dans le bon chemin, amoureux, ou pour porter un message, mais qui est timide, qui manque cruellement de confiance en soi. Dans un nouveau départ aussi. Professionnel, matériel, financier, il y a un nouveau départ. Peut-être c'est ce nouveau projet, cette mission de vie. Et on a les énergies toxiques, le diable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. On a une énergie masculine qui est même terrorisée, à l'idée de faire ça, à l'idée d'en finir avec une situation, à l'idée de porter un message, à l'idée de commencer quelque chose, à l'idée de lâcher des gens. Ouais. On a une énergie féminine aussi, qui peut avoir peur de que l'autre fasse ça, ou dans cette situation. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la mission divine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les balances, ou les balances masculins, masculines, ou la personne en face de vous, ou quoi, ou qu'est-ce ? Sur la mission divine, qu'est-ce qu'on vous dit ? La Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Ouais, mais c'est une évidence. Alors, on a une énergie féminine ici, qui prend conscience, où c'est peut-être l'énergie masculine, qui était masculine, égotique. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? La vie, c'est l'argent, les gens, et ça fait peur, tout ce que tu me racontes. Non. Et qui bascule en énergie féminine, d'où une révélation, une prise de conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une énergie féminine ici. Soit à la base, depuis toujours, ou désormais, ou désormais, qui était avant masculin, masculine, bref, qui prend conscience qu'il y a une mission de vie liée au sentimental. C'est une évidence, en fait. Il n'y a pas à tergiverser, c'est sûr, en fait. C'est sûr pour l'énergie féminine ici, donc vous, féminin, féminine, ou c'est sûr pour la personne désormais qui écoute son énergie féminine ou qui est forcée de l'écouter. Donc, il y a une mission de vie, il y a un message à porter, il y a une fin de cycle, il y a une évidence spirituelle, voilà. Ah ouais, on a l'assomption. Ah ouais, c'est clair. Non, j'espère que ça ne va pas couper, je ne pense pas, mais j'ai encore un peu de batterie. Bon. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc, on a une énergie, on a une montée au ciel de la Vierge, donc on a vraiment l'ascension du féminin sacré dans l'énergie masculine, ou même l'ascension du féminin féminine que vous êtes face à l'énergie masculine qui lâche prise, mais qui est encore terrorisée. Vous, vous vous en foutez. Féminin féminine, vous avez une conscience absolue de la situation et ça ne vous fait pas peur parce que c'est une évidence. On a Sainte-Sara, Sermon de gloire des maris. On a peut-être même une énergie féminine qui prend le relais sur une énergie masculine qui dit, cette énergie masculine, je pense que l'autre est en train de lâcher prise et d'accepter le message, la mission, la fin. Et c'est plus difficile pour la personne qui est plus dans l'ego, dans la sécurité et dans l'entourage que pour la personne qui est moins dans l'entourage social, qui est moins dans la sécurité financière, qui est moins dans l'ego spirituel, le fait de ne pas avoir la foi et de ne pas admettre le message. Donc, on a peut-être l'énergie féminine que vous êtes, qui prend le relais et qui dit, je vais en faire plus pour essayer de... Parce qu'il y a un message à porter ensemble avec cette personne ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ça peut être ensemble ou ça peut être séparément. Je ne sais pas si c'est pour ensemble ou séparément. Donc, vous décidez, féminin féminine, de prendre un peu sur vous. On a Abraham. Oui, on a... C'est marrant parce qu'on a à la fois... On a un féminin qui prend des devants, qui est un peu dans le sacrifice mais qui dit, moi, je suis plus capable. J'ai plus de bouteilles dans le spirituel et dans la difficulté pour porter le message. Donc, je le fais. Mais de la même manière, on a quand même cette énergie masculine qui aussi se dit, tu as un garçon ou une meuf, tu n'as pas trop de coronesse quand même. Donc, accepte l'évidence, les messages, les fins de cycle. Accepte que ton féminin sacré s'ouvre et que tu l'acceptes et porte le message. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un peu d'ego parce qu'on a une énergie masculine qui peut-être se dit, non, mais tu dois encore te sacrifier pour les gens, en particulier la famille. Je ne peux pas faire ça. J'ai les enfants, j'ai les parents, je ne sais pas qui. Donc, je... Voilà. Bon. Alors, sur la timidité, on a le jardin d'Éden et le miracle. Waouh ! On a une énergie masculine qui entrevoit le paradis, qui se dit, mais c'est un miracle, mais c'est une prise de conscience, mais c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Les messages qu'on envoie, la prise de conscience, c'est forcément pour créer un monde meilleur, c'est forcément pour qu'il se passe des miracles, c'est incroyable. Je pense aussi qu'on a une énergie féminine qui vous travaillez l'ancrage et il y a un regain aussi chez vous de miracles comme ça parce que vous reprenez votre pouvoir et confiance en vous dans un nouveau projet, une nouvelle attitude au niveau ancrage matériel et il y a comme d'un coup une sorte d'épiphanie, de mer qui s'ouvre devant vous en vous disant waouh, c'est possible, j'arrive, je reprends des capacités d'ancrage. Alors, sur le diable, on a la prédication. Bon, je ne vais pas quand même vous cacher, le tirage est beaucoup sur les énergies masculines au vu des personnages. On a une énergie masculine qui avait très, 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 très peur de faire de la prêche, de commencer à apporter des messages spirituels, de dire aux gens non mais l'amour, ce n'est pas que pour faire des enfants ou ce n'est pas que pour se parier ou ce n'est pas que pour faire des dînets de famille, de couple ou je ne sais pas quoi. L'amour, il y a des prises de conscience spirituelles, des choses importantes. On avait quelqu'un qui avait très peur ou de dire aussi peut-être c'est fini avec cette personne, peut-être ça commence avec celle-ci ou alors il y a un travail que je dois faire. Mais on a une énergie masculine, c'est un miracle. Maintenant, l'énergie masculine n'est plus si timide et se dit je suis tellement poussée à ça, c'est tellement incroyable ce qui se passe et comme on me fait un boulevard devant moi pour que je le fasse, que je dois le faire. sur le monde et la Pentecôte, on a le monde minéral. On a une énergie féminine qui sait très bien que ce n'est pas pour l'argent. Ici, il y a une idée de porter un message mais ce n'est pas je vous en mets plein la vue et vous allez me donner du fric parce que vous allez acheter mon livre qui est super pour parler de je ne sais pas quoi. Non, en fait, la finalité, c'est de faire comprendre un message au monde. Il y a un truc comme ça. Donc, on a une énergie féminine qui a conscience de ça. D'ailleurs, il y a une énergie féminine qui décide de laisser un peu l'argent aussi et c'est peut-être cette énergie masculine qui reprend du féminin qui se dit mais il faut que je laisse l'argent il faut que je laisse l'argent les gens, la quantité parce que ce message-là il est plus fort, il est plus important, il peut changer le monde. Ça peut être incroyable. On a le notaire. Après, il y a les envies et après, il y a les capacités. On aimerait bien mais on peut point. Oui, mais je veux bien mais je suis mariée. ça va me coûter un bras de divorcer. Je veux bien mais j'ai des enfants ça va me coûter un bras. La garde d'enfants, je veux bien mais j'ai une baraque ça va me coûter un bras le déménagement donc je veux bien mais on a une énergie masculine qui commence à lâcher prise et à admettre des choses et à ne plus vouloir se sacrifier à la famille mais continue de le faire parce qu'il y a les prérogatives mais c'est uniquement parce qu'il y a des contrats qui sont signés. Mais à côté de ça, il y a aussi un contrat d'âme. Je pense que l'énergie masculine dont l'énergie masculine prend conscience. On a le cadeau, elle est tombée en vert. Alors, il n'y a pas de cadeau. La vie ne fait pas quand même pas de cadeau. Ok, il y a des miracles et des boulevards mais ce ne sera jamais des cadeaux financiers. Alors, c'est compliqué parce qu'on a une énergie masculine qui se dit mais d'accord mais ça veut dire que je dois tout perdre pour ce message-là, pour l'amour. Ou une énergie féminine qui travaille le matériel, l'ancrage où c'est plus facile dans un chemin de vie mais on ne lui fait pas de cadeau quand même. c'est un peu complexe d'un certain côté. Oui, parce que les cadeaux qui brillent, tout ce qui brille et l'argent et le matériel, ce n'est pas l'amour et le spirituel. Donc, effectivement, là, il n'y a pas de cadeau ou il n'y a plus de cadeau ou ce n'est pas évident. Il n'y a pas de souci mais il n'y a pas de cadeau. Ma vie, le matériel ne fait pas de cadeau. On a l'air. On a vos signes, là. Balance, verso, gémeaux. Ouais, je pense qu'on a une énergie masculine qui se laisse porter, qui se dit ça me faisait peur de passer ce message et en plus, la vie matérielle ne me fait pas de cadeau. Je dois même laisser l'argent ou les gens mais je me laisse porter. Apparemment, c'est ce que je dois faire, c'est ce qui doit être fait et dit. Donc, allons-y, allons-y gaiement, en avant, guingant, enfin, voilà quoi. Alors, sur la mission divine, la plante cote et le monde minéral à l'envers, le roi de bâton. Alors, on a une énergie masculine qui ne va pas lier à ce manque d'argent et de gens. Du coup, il faut plus travailler. C'est peut-être l'énergie féminine qui se dit mais il y a une mission divine mais il faut aussi que j'accepte de ne pas gagner d'argent ou de laisser de l'argent ou je ne sais pas quoi. Il faut être plus dans l'action. On a le 2 de Pentax. Ce n'est pas évident. Il faut garder un équilibre entre je ne fais pas les choses pour l'argent, ça ne me rapportera pas d'argent ou je perds de l'argent ou j'en vais moins en gagner et il faut quand même pour un féminin se stabiliser, pour une énergie masculine rester stable. Donc, c'est quand même pas évident mais c'est comme ça. Il y en a le 7 de bâton mais on a une énergie féminine qui se défend bien ici. Féminin, féminine, si c'est vous ici, vous arrivez à bien vous défendre, à garder votre équilibre, à ne pas faire les choses pour l'argent et à voir ce qu'il faut et à vous défendre, prémunir de difficultés éventuelles. Sur le lâcher prise, l'assomption, Sainte Sarah, Abraham et le notaire, on a la force. On a une énergie féminine qui est en train de passer en force chez l'énergie masculine. L'énergie masculine ne peut plus, est obligée de lâcher prise et d'admettre les choses. au niveau sentimental, d'une relation, d'une connexion, d'un parcours, d'un message apporté, d'une mission de vie. On peut toujours se raconter oui mais on ne peut pas parce qu'on est la victime de je ne sais pas qui et on a des responsabilités de je ne sais pas quoi, notamment, principalement familiales. Et on a des contrats de ceci et de machin mais l'énergie féminine chez cette énergie masculine passe en force. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ton cœur, ton âme est plus fort pour te dire la vérité que les baratins que tu veux bien te raconter et conserver. Ici, on a le 8 de coupe à l'envers. Donc, ça se rapproche. On a une énergie masculine qui se rapproche de plus en plus de sa mission de vie. Bien qu'il y avait beaucoup de timidité à le dire, à en parler, à machin, alors il n'y aura pas de cadeaux qui seront faits. Les gens ne font pas de cadeaux. Vous croyez qu'on me fait des cadeaux à moi ? Les commentaires de merde et de machin ? Non. Voilà. Donc, la vie ne fait pas de cadeaux. Il n'y a rien qui fait des cadeaux mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas le chemin. Donc, on a une énergie masculine qui se rapproche de sa mission de vie. Accepte qu'il n'y aura pas de cadeaux qu'on lui fera. On a l'as de coupe. Tout ça pour un grand amour, tout ça pour l'amour, tout ça pour un nouveau départ aussi. On nous parle de créativité. On a le 5 de bâton. Bien sûr qu'il y a des conflits mais il y aura toujours des conflits avec les gens. Mais tout le monde n'est pas content et n'a pas de lumière à tous les étages pour l'instant. On a le 3 de pentacle. Mais il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Il y a beaucoup plus de travail d'équipe. Par contre, moins c'est plus. À 3, il vaut mieux qu'à 5. À moins, voilà. Donc, du coup, une énergie masculine se rapproche de sa mission de vie et voit que la vie ne fait pas de cadeaux mais qu'il faut quand même avancer, faire parce qu'il faut ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'on veut. Il faut avancer vers la créativité. Et puis, il y a des bons travails d'équipe qui permettent aussi de relativiser les éventuels problèmes avec des gens. amis, famille, travail dans le projet en lui-même. Bon, voilà quoi. Et sur le diable, la prédication est l'air. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça évolue, du coup. Dans ce travail d'équipe, dans un lien d'âme. Ok, parfois, on se prend la tête, mais que partie du parcours et de la situation, on a le 2 de couple. Pas évident pour un couple destiné qui n'est pas réuni ou qui n'est peut-être plus destiné dans la tête de certains et que c'est le message apporté. Cette personne était diabolique. Je vous le dis, en vérité, mes frères, mes sœurs, je me casse. Bon, voilà, je ne sais pas. C'est le message qu'on m'a dit de vous dire. Je supprime ce couple. Ou alors, on est destiné, mais pas encore. Par exemple. Ou, je dois trouver le grand amour et je ne l'ai pas trouvé. Il y en a, le chevalier de couple. Oh là là, que c'est mignon. Finalement, ça arrive. Bon, alors, il y avait beaucoup de peur du côté soit d'une énergie féminine, soit d'une énergie masculine pour porter un message. Les deux peut-être. Le féminin qui subit le message, le masculin qui le dit. Il faut cesser porter. Il faut surtout dire ce n'était pas un couple destiné. Il y a une autre personne qui arrive où je ne pensais pas que c'était destiné et j'y vais. Féminin doit admettre que ce n'était pas la bonne personne et qu'il y a une autre relation, une autre rencontre. Et masculin doit admettre que ce n'était pas la personne destinée et aller vers autre chose. En fait, c'est très simple. Ceux qui ont cru en l'amour doivent croire en autre chose. Et ceux qui ont cru dans le matériel et la sécurité d'un couple doivent croire en autre chose. Et ceux qui n'ont pas cru dans un amour destiné, peut-être pour des questions de « on ne pouvait pas être ensemble » parce que ça ne vaut rien, ils doivent admettre que c'est l'amour. Voilà. Relations impossibles pour autre chose que l'on ne s'aime pas, mais plutôt mariage, enfant, gamin, fric, je ne sais pas quoi. Ça, non. C'est en fait l'amour. Dernière carte, on a le 3 de feu. Il y a des gros changements dans la façon de penser. Féminin, féminine, vous ouvrez les yeux des gens, du monde, de tellement de personnes. Truc de fou. Voilà. Vous avez toujours plus d'idées pour avancer, pour vous stabiliser, pour ouvrir l'esprit des gens. Neuf de terre. Ouais. Bon. Masculin, masculin, masculin ne pense toujours qu'au fric. Alors, il y en a qui se disent, non, mais je veux bien écouter mon âme, mais d'abord, il faut que je règle mes problèmes de fric ou que je sois célibataire, indépendant ou je ne sais pas quoi. Bon, OK, d'accord, ça se comprend. D'ailleurs, il y a de la réussite pour vous. On a aussi des énergies masculines qui se disent, je vais gagner de l'argent avec ça. Ce n'est pas faux d'un certain côté. J'ai envie de dire, la faim justifie les moyens. Si on doit vous donner de l'argent pour vous motiver à passer le bon message et à être avec la bonne personne ou à quitter les mauvaises personnes, eh bien, on vous en donnera. On a l'empereur. Attention, parce qu'il y a un peu d'égo qui revient côté énergie masculine. Ah, je gagne de l'argent, c'est un bon travail d'équipe. Peut-être que c'est pour gagner de l'argent, en fait. Ou il y a un petit peu d'égo, mais je pense que c'est plus de la fierté. Mais ce n'est pas mal, parce qu'en partant de la timidité, c'est bien d'avoir confiance en soi et on a l'ermite. Il y en a qui n'osent encore pas parler, qui n'osent pas encore dire « je ne pensais pas que ce couple était destiné, mais c'est parce que moi, je ne voulais pas m'engager dans ce chemin. Je pensais que ce couple était destiné et en fait ne l'est pas et il y a une nouvelle rencontre pour moi. Je dois m'engager dans un nouveau chemin ou croire que quelqu'un d'autre arrive. » On a surtout des énergies masculines qui ont du mal à donner le message. Le message, c'est « je pensais que c'était destiné, mais ce n'est pas la bonne personne du tout. Je dois rompre cette relation et je dois m'engager vers autre chose. » Ou « je pensais que ce couple ne marcherait pas pour des questions autres que l'amour, des questions en général matérielles ou familiales. » Et je dois m'y engager et j'ai du mal à le dire. Bon. Alors, on a le monde où la mission divine, donc les balances, féminin, féminine ou même masculin, vous aurez le message, vous avez compris. L'amour pour vous est lié à une mission de vie. Vous avez un message à porter, ce n'est pas pour rien. Si vous avez été en couple avec cette personne, que ce soit la bonne ou pas, il faut dire « c'était la bonne » ou « ça ne l'est pas » ou que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, il faudra dire « je pensais que c'était la bonne personne, mais en fait non » ou « je pensais que ce n'était pas la bonne personne, mais en fait oui ». Enfin bref, il y a un gros message à porter qui va éclairer l'humanité. Il y a vraiment un… C'est pour changer le monde, c'est très important en fait. Ce n'est pas juste pour être en couple ou pas en couple, célibataire ou rencontrer quelqu'un, c'est plus important que ça. C'est pour dire « je me suis trompée » ou « j'ai cru que je me trompais et je ne me trompais pas » ou « je m'étais effectivement trompée ». Entendez-le tous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous donner un dernier message. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner les balances ? Un dernier petit conseil pour ce mois de février 2024. Si ce n'est pas « je me suis trompée, pas trompée », c'est « je devais rééquilibrer mes polarités au moins ». On peut être en face de la bonne personne, mais on fait n'importe quoi. On est dépendant affectif, matériel, ou alors on est égotique, manipulateur, manipulant, soumetteur, taiseux. Enfin, voilà quoi. Allez, un dernier petit conseil et on enchaîne là, parce que ça va couper. Ça va être tout noir. Tombe à l'envers. Amitié, c'est clair. Apprentissage, lourdeur. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Essaie l'amitié d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté, ni changement. Déjà, pour certains, le message que vous devez porter, c'est que l'amour, ce n'est pas l'amitié. Si c'est une relation d'âme-sœur, plan-plan, amicale et qui n'a pas de passion, ce n'est pas l'amour. Donc, dites-le à tout le monde. Et pour d'autres, peut-être c'est l'inverse aussi. Vous étiez dit, oh, mais si c'est que amical, ce n'est pas l'amour, il n'y a pas, ça manque de passion, gna gna gna. Et en fait, on peut partir de l'idée que c'est peut-être pas assez passionnel au départ, mais en fait, ça allait beaucoup plus à la fin. Jamais on s'entendra, on n'a pas du tout la même vision des choses. Oui, peut-être que si chacun fait un effort et va l'un vers l'autre vers plus d'équilibrage féminin-masculin, on se retrouve à l'équilibre et on peut être ensemble. Donc, peut-être moins de choses à dire, on y passerait des heures. Voilà pour ce tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.